Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur NCU News au sommaire de l'actualité ce mardi. Plusieurs commerces rasés dans la commune de Yopougon où une vaste opération de déguerpissement a lieu. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'assainissement de ce grand quartier populaire. Le procès de Charles Blégoudet demain sera marqué par l'absence de ses avocats. C'est ce qu'ils ont annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse. Ils dénoncent entre autres la violation des droits de leurs clients. Et une importante base logistique terroriste a été découverte dans le nord du Burkina Faso. Les djihadistes présents ont été neutralisés et plusieurs armes confisquées. Gabriel Gare, Siporex ou encore Carrefour Station sont désormais réduits en gravats. Depuis ce vendredi, un déguerpissement a lieu dans la commune de Yopougon. Il s'inscrit dans la grande opération de libération de l'emprise des poteaux de haute tension. Les populations affectées sont en pleurs. Elle crie à l'injustice. L'opération de libération des commerces et habitations sous des poteaux de haute tension est en marche à Yopougon. Sur le terrain, du premier pont du Carrefour Sable au Carrefour Gadji, elle fait des victimes. Le magasin de deux pièces qui servait de commerce à cette vendeuse de porcs à Siporex marché est à terre. À quelques mètres des décombres, elle fond en larmes. On n'a pas de marché. On ne sait pas ce qu'on va faire. Je demande beaucoup pardon à le président. Je demande pardon à le président. Il n'est pas venu à nos secours. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Le décor est quasi identique au Carrefour Gabriel Gare. Ici, gare de taxis communaux, ouoroboro, magasins et étals ne sont plus qu'un amas de décombres. Au milieu, cette vendeuse de riz et de photos installées sur les lieux, depuis près de deux décennies, crie sa colère. Leur infortune fait suite à l'opération de dégarpissement lancée par la mairie. Selon les dégarpies, promesses leur avaient été faites de les laisser sur le site jusqu'au 31 janvier 2020. Ce qui n'a pas manifestement été respecté. Vraiment, on est choqués. On est choqués. On était passés par l'événement. Puisque la mairie a envoyé une convocation au début du mois d'octobre. Ils ont dit qu'ils vont venir casser ici. On a encore cherché d'autres coins. Ils vont venir casser le 5. Donc, avant le 5, nous sommes allés à la mairie pour aller voir les responsables. Ils étaient étonnés, surpris par les engouements de la fête de fin d'année. Le jeudi 14, nous avons le 18h. Il y a des personnes qui sont venues ici pour venir quitter le lieu. Demain, vendredi, on va venir casser. Donc, vendredi matin, on est là. On commence à casser. Et où l'ancien gars de UTB était sorti, on va me casser là-bas. Et les fosses de l'eau sont venus. Vous êtes ici, là. Quittez ici, on va venir casser. Pas le temps de faire sortir le bagage. Combien de bagages ici ? Plus de 15 ans, nous sommes ici. Donc, on a combien de temps de faire sortir le bagage ? Mise en cause, la mairie rejette cette accusation. Le directeur technique, dont les hommes procèdent aux démolitions sur différents sites de la commune, fait des éclairages. L'occupation du domaine public est précaire. Et tout le monde sait que lorsque vous occupez un domaine public, à tout moment, on peut vous demander de partir. Sans préjudice. Nous-mêmes, nous ne prévoyons pas de demander des gens sur le domaine public. Je pense que nous sommes assez responsables ici au niveau de la BAU. On ne peut pas vous dire de rester trois mois et puis une semaine après, il va commencer à casser. C'est pas être intelligent, c'est pas être responsable. Et nous, maires, on ne peut pas le faire. Ce qu'ils disent, c'est un langage public. Les écrits sont là, nous ont les preuves. On dit qu'on a tenu d'éluer avec eux. Les travaux de libération de l'emprise des commerces et habitations de fortune, sous haute tension, ont débuté vendredi 13 décembre 2019. Arrêté en conseil municipal, cette décision vient faciliter les travaux de libération de certaines emprises des chantiers du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. À la veille de l'ouverture du procès de Charles Blégoudé devant le tribunal criminel d'Abidjan, ses avocats s'expriment ce mardi devant la presse. Ils annoncent leur non-participation à ce procès et menacent de saisir la cour africaine. Selon eux, les droits de leurs clients accusés de crimes contre prisonniers de guerre n'ont pas été respectés. A respecter les précisions de Salie Feuillal-Ekoué. Blégoudé n'est pas en train d'être jugé normalement. Voilà la raison principale pour laquelle aucun avocat ne devrait pouvoir se présenter du même. Ainsi en a décidé le conseil des avocats de Charles Blégoudé, qui dénonce de nombreuses irrégularités dans ce procès. Il cite entre autres l'absence en Côte d'Ivoire du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, la célérité des actions judiciaires, le non-respect des droits de leurs clients. Que la programmation de cette audience, en l'absence de M. Blégoudé, est une violation flagrante de ces droits. Ce que nous les avocats nous dénonçons. Il faut faire les choses conformément à la loi. Ce contexte particulier concernant l'affaire Blégoudé nous interroge. Et nous sommes en droit de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait courir la justice dans cette affaire. Les avocats n'ont pas cette réponse. Cette cause n'étant pas partagée, nous nous sommes retirés de cette affaire pour être toujours des hommes libres au service de la justice. Le Conseil s'interroge sur le sens de ces poursuites par la justice ivoirienne, qui s'était dessaisie du dossier au profit de la Cour pénale internationale, d'où Charles Blégoudé et l'ancien président Laurent Gbagbo ont été libérés sous condition à la suite d'un procès lié aux violences postélectorales de 2010-2011, ayant fait officiellement plus de 3000 morts. Il y a un principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les états-mains. Dès l'instant où l'État a décidé de remettre M. Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale, cela veut dire que l'État s'est dessaisi. Nous voulons que la Chambre d'institution constate que la procédure contre Blégoudé est nulle en Côte d'Ivoire. Fin octobre, la justice ivoirienne a engagé de nouvelles poursuites contre l'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, pour crimes contre les populations civiles et crimes contre prisonniers de guerre. Ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire. Les artistes de Côte d'Ivoire ont reçu ce mardi la redistribution des droits d'auteurs et voisins de l'année en cours. La liste des bénéficiaires de cette première vague est disponible sur le site du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteurs. Une opération marquée par un point de presse ce jour. Pierre Diffomélin. Tôt ce mardi matin, les artistes sont venus nombreux au Buruda, bureau ivoirien des droits d'auteurs, leur maison. Cette fois, pas pour une protestation. Ils viennent encaisser les droits d'auteurs et les droits voisins. Plus de 879 millions vont être distribués à 3 257 artistes ivoiriens. L'opération a été lancée au cours d'un point de presse. Cette première vague qui s'est ouverte bénéficie à environ 5 000 personnes, dont 3 000 ont au moins 60 000 francs CFA, c'est-à-dire le SMIG. C'est ce auquel tient particulièrement M. le ministre de la Culture, qui insiste pour que les titulaires de droits ne soient pas payés en dessous du SMIG. L'échec à percevoir varie de 60 000 francs à plus de 5 millions de francs CFA. Une heureuse situation, plutôt bien accueillie par les bénéficiaires, à quelques jours des fêtes de fin d'année. Pour cette fin d'année, avoir quelque chose, pour mettre sous la dent, je pense que cette fois-ci, le Buruda a sciencé et je suis très heureux. C'est pourquoi dans mon cas de convalescence, j'ai tout fait pour être là. La conférencière a annoncé deux autres vagues de rémunération, les 23 et 30 décembre prochains. A terme, ce sont environ 6 000 artistes qui recevront leurs droits. La crise de gouvernance à l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, refait surface. Nous parlons de l'une des principales centrales syndicales du pays. La liste Solidarité, candidate au prochain congrès de renouvellement des instances, exige de l'équipe sortante l'organisation d'un conseil syndical avant fin décembre 2019. Faute de quoi, les deux tiers des syndicats de base acquis à sa cause déclencheraient le processus menant au 8e congrès de la centrale. Affiliés à la première centrale syndicale de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire sont sur le pied de guerre. Ils se préparent à passer à l'offensive pour faire aboutir leur requête. La convocation du 8e congrès électif, leur porte-parole, dévoile les actions en cours dans ce sens. Nous dénonçons l'absence de congrès ordinaires et nous réclamons l'organisation du 8e congrès ordinaire de l'UGTCI et le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 2020. Et pour le faire, nous disposons déjà des deux tiers ou plus des deux tiers des organisations syndicales de base qui soutiennent le changement et sauver l'UGTCI. Nous allons donc l'utiliser. Pour la candidate déclarée au prochain congrès électif, la crise de l'égalité et de légitimité à la tête de l'UGTCI est à l'origine de la mauvaise gestion des fonds alloués à la centrale. La tête de liste Solidarité appelle alors l'État à lancer un audit financier et à sursoir au versement de la subvention. Nous disons qu'il ne faut pas mettre la subvention à la disposition de l'UGTCI. Nous sommes là ensemble pour défendre coûte que coûte que la légalité soit appliquée, que la gestion managériale de l'UGTCI soit dans les normes. Créé le 4 août 1962, l'UGTCI traverse une crise sans précédent depuis le congrès extraordinaire controversé du 11 septembre 2012. En avril 2017, une décision de justice invalidait l'élection de l'actuel secrétaire général Joseph Léon-Ebagnérin. Depuis, la légalité du bureau exécutif est remise en cause. Au Burkina Faso, 4 djihadistes ont été neutralisés et une importante base logistique démantelée de l'armement lourd. Des munitions et des engins explosifs ont été saisis au cours de cette offensive hier soir. Offensive menée par les forces de défense et de sécurité du pays qui mènent actuellement plusieurs actions dans le nord, le centre nord et le sud du pays afin d'endiguer complètement la menace terroriste. Une menace qui pèse sur le Burkina Faso depuis 2015 et qui a causé la mort de centaines de personnes. Et toujours dans l'actualité internationale, c'est une première au Pakistan condamnée à mort un ancien dirigeant militaire. Ce mardi, l'ex-président Pervez Moucharaf, en exil à Dubaï, a été condamné à mort par contumas. Il est accusé de haute trahison pour avoir imposé l'état d'urgence dans le pays en 2007. On écoute la réaction de son avocat devant la cour suprême pakistanaise. Aujourd'hui, quoi qu'il se soit passé avec le général Pervez Moucharaf sur sa santé, moi, ma loyauté, je parle au nom de la justice. Pour toutes les instances, nous n'épargnerons pas ces gens sur le plan juridique. Nous prendrons des mesures contre eux et nous sommes capables de prendre des mesures contre eux. Et au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont engagés ce mardi à former un gouvernement d'union nationale d'ici 2020. Les deux hommes dont la rivalité est au cœur du conflit sud-soudanais ont annoncé également la création d'une armée unifiée. Des décisions qui interviennent après une forte pression internationale. Le pays s'est enfoncé dans la guerre en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé son premier ministre de l'époque, Riek Machar, de fomenter un coup d'État. Et retour en Côte d'Ivoire avec la découverte à présent de Poli Secours, le groupe Facebook qui sauve des vies. Il est né en 2015 à l'initiative des jeunes citoyens avec un but à renforcer la confiance des Ivoiriens vis-à-vis des forces de sécurité. Salif Yalekwe. Poli Secours ou les Anges gardiens d'Abidjan est un groupe Facebook qui sauve des vies. A travers ce réseau social, ce service met en relation des personnes en situation de grand danger avec les services compétents. L'idée est venue d'un constat. Après la crise post-électorale, on avait fait une remarque parce que la population n'avait plus confiance en ce service de secours. Des cas de braquage, de vol, d'accident, d'inondation ou encore d'enlèvement d'enfants sont régulièrement traités par Poli Secours. Le 19 août 2016, il y a ma fille qui était là à l'école pour le coup de vacances et puis elle a disparu, elle a été enlevée. Et puis bon, j'ai partagé mon histoire sur les réseaux sociaux et puis il y a un monsieur qui m'a dit d'aller sur Poli Secours. Poli Secours doit son succès à son mode d'utilisation très simple. Il ne nécessite en effet aucun déplacement et une prise en charge très rapide. Sur Poli Secours, vous avez en permanence la police, les sapeurs-pompiers, le CCDO, la gendarmerie. Vous nous écrivez, vous faites une publication sur Poli Secours avec le hashtag qui va avec. Un administrateur va rentrer en contact avec vous, va vous mettre en contact avec les services compétents. En plus de Facebook, Poli Secours est présent sur WhatsApp et Twitter. Avec tous ses comptes, il cumule à lui seul plus d'un demi-million d'abonnés, gérés 24 heures sur 24. La motivation première de toute l'équipe depuis le début, en fait, c'est d'aider, d'aider son prochain. Dans le plan de gestion de Poli Secours, on doit être dans différentes plateformes, nous nous sommes autour de trois axes, l'assistance, la formation et la sensibilisation. Nous avons des actions que nous entreprenons au niveau des écoles de la sensibilisation, sur les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Par contre, dans nos petits, on est plus jeunes. Comment utiliser les réseaux sociaux ? Comment se comporter ? Porté par l'association Population Solidaire, Poli Secours entreprend également des actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux et leurs utilisations, l'objectif étant d'éduquer les futures générations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. La météo suivie d'NC Reportage avec aujourd'hui un sujet inédit sur le boom du secteur hôtelier en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada